Bonjour à tous, cette vidéo termine le cours sur les espaces vectoriels en parlant de sous-espaces affines d'un espace vectoriel. C'est le point 7 du polycopier, mais je vous ai dit qu'on va s'éloigner considérablement des notations qui sont choisies. Je vous explique en deux mots. Dans la notation choisie par le polycopier, on assimile les points au vecteur. On dit qu'un vecteur de l'espace vectoriel peut aussi être un point, ce qui permet de faire de la géométrie. Je préfère en rester à des notations où les vecteurs restent des vecteurs et où on définit des sous-espaces vectoriels comme des ensembles ayant une certaine structure, déjà vue d'ailleurs. On verra un exemple. Eh bien, allons-y. Sous-espace affine. On appellera ça S-E-A. Sous-espace affine. Sous-espace affine de quoi ? D'un espace vectoriel grand E qui est un K espace vectoriel. Donnons des définitions, des notations et Regardons quand est-ce qu'il y a inclusion et égalité entre deux de ces sous-espaces affines. Alors, définition d'un sous-espace affine de E, c'est une partie de E. C'est un K dans E. Qui est de la forme... Alors, je vais appeler W, on peut choisir n'importe quelle notation. C'est ça qui est important. Et là, on l'a déjà vu, c'est de la forme A plus U quand U décrit grand F, où A est fixé dans E, et grand F est un sous-espace vectoriel de grand E. Un exemple que l'on a déjà rencontré, c'est l'ensemble des solutions d'un système avec second membre et homogène. Dans ces cas-là, A est la solution particulière, F est l'ensemble des solutions du système homogène, et W est l'ensemble des solutions du système avec second membre. Quand celui-ci est homogène, c'est-à-dire quand il possède une solution. Alors, la notation que l'on retiendra pour W, le polycochlier assimile le vecteur A à un point qu'il appelle grand A, je préfère en rester à W égale A. plus F, attention quand même à cette notation-là, elle fait une somme un peu bizarre entre un vecteur ici et un espace vectoriel. Donc quand on voit ça, il faut tout de suite penser ensemble, l'ensemble des A plus U ou U appartient à F. Alors, c'est vrai qu'avec la notation du polycopier où A est un point, ça c'est l'ensemble des translatés du point A par le vecteur F. Je vais faire un petit schéma juste après. Une propriété quand même avant de faire ces schémas, quand est-ce que cette notation peut avoir un lien avec l'inclusion d'un sous-espace vectoriel dans un autre, et surtout avec l'égalité. On cherche en fait à savoir si ce qu'on a écrit là, le vecteur A, et ce qu'on a écrit là, le sous-espace vectoriel, pardon, grand F, sont uniques. Alors, comme souvent, quand on parle d'unicité, on prend deux objets, donc on va en prendre W qui est A plus F, avec la notation au-dessus, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de la forme A plus U, où U est dans le grand F. et W' égale, disons, B plus grand G, F et G étant des sous-espaces vectoriels. On se pose la question, quand est-ce que W est inclus dans W' ? Alors, ça c'est le cas, si et seulement si petit a appartient à W', et grand F est inclus dans grand G. Voilà une condition d'inclusion d'un sous-espace affine dans l'autre, c'est que le vecteur de base du premier est inclus dans le deuxième, et que le sous-espace vectoriel qui dirige le premier est inclus dans le sous-espace vectoriel qui dirige le second. Bon, je fais la preuve tout de suite, et on essaye de faire un petit peu de représentation géométrique ensuite. Alors, la preuve dont il s'agit concerne une condition nécessaire insuffisante pour l'inclusion d'un sous-espace affine de cette forme, dans un sous-espace affine de cette forme-là. Alors, on suppose d'abord que W est inclus dans W'. Alors, une première chose à voir, c'est que dans W, il y a le vecteur 1. Pourquoi ? Parce que dans F, il y a le vecteur 0. F est un sous-espace vectoriel, donc il contient 0. Regardez, A, c'est de la forme A plus 0. Ça, ça veut dire que A est un vecteur, c'est A plus un vecteur de F, donc A appartient à W. D'après notre inclusion, il appartient à W', ce qui donne déjà une des propriétés voulues. Et on a donc, ça pourra nous servir, petit a égale B plus un vecteur que je vais appeler delta, disons, ou delta appartient à G, puisque être dans W', c'est être de la forme B plus un vecteur de G. Soit maintenant, alors, deuxième point, il faut montrer que F est inclus dans G. Alors, on va prendre U dans F. A plus U, c'est bien A plus un vecteur de F, donc c'est dans W. Autrement dit, A plus U appartient à W'. Alors, A plus U, c'est un vecteur B plus V ou V appartient à G. Parce que dire que c'est dans W', c'est dire que c'est de la forme B plus V ou V, et dans G. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réécrire U sous une forme qui fait qu'il soit dans le grand G. Alors, avec cette notation, ça fait B moins A plus V. B moins A plus V. Alors, regardez, avec le fait que A, c'est B plus delta, ça, ça fait delta moins delta, en fait. B moins A, c'est moins delta plus V. Mais delta est un élément de G. V est un élément de... Hop, ça c'est dans G, ça c'est dans G. Donc, U appartient à G. Et ceci assure que... Le deuxième point voulu a lieu, c'est-à-dire que F est inclus dans G. Alors, deuxième partie de la preuve, c'est la réciproque. Supposons que A appartient à W', et d'autre part, que F est inclus dans G. Alors, il faut montrer que tout élément de W est dans W', soit donc X appartenant à W. Et on a X égale A plus U, où U, hop, vecteur, appartient à F. Alors, pour montrer que X est dans W', il faut l'écrire comme un vecteur qui commence par B. Eh bien, faisons-le. C'est B plus A moins B, le tout plus U. Mais ici, A appartient à W', donc A moins B appartient à W', je peux vous l'écrire ça, deux points, donc A moins B appartient à G. Pourquoi ? Parce que A est de la forme. B plus un vecteur de G. Autrement dit, regardez notre X. X, il s'écrit B, plus, ouvrez la parenthèse, A moins B plus U. Ça, c'est dans G. On vient de le voir. Mais U est dans F, avec l'hypothèse F inclut dans G, donc U est dans G. Et ça, c'est dans G. Donc, X appartient à W'. Conclusion, ceci assure, on a tout élément de W est inclus dans W'. Alors, voilà notre propriété caractéristique d'inclusion. Je vous donne tout de suite ce qu'on en tire pour l'égalité et on fait quelques petits schémas. Alors, après, la propriété caractéristique d'inclusion dans le sous-espace B affine dans un autre, la propriété d'égalité. Et enfin, un peu de géométrie quand même pour comprendre, c'est très important. Propriété. Donc, dans un premier temps, on a, je prends deux sous-espaces affines. Le premier, A plus F, le deuxième, B plus G. On dira pour W que W est le sous-espace affine passant par A dirigé par F. J'ai fait un petit schéma ici. Je me suis placé dans l'espace des vecteurs et j'ai choisi comme sous-espace vectoriel un plan vectoriel. Ici, un vecteur A. Regardez, qu'est-ce que c'est que W égale A plus F ? C'est l'ensemble des X qui s'écrivent A plus U où U décrit F. Vous voyez que quand U décrit F, X rouge ici, là, va décrire W sous la forme A plus U. Attention, W doit bien être compris. Ici, j'ai fait ce que j'ai pu pour faire une impression de perspective. ça doit bien être compris comme étant un plan, c'est-à-dire qu'en temps, par exemple, il y a d'autres vecteurs que ce U, tout comme ça, est infini. Alors, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est des histoires d'unicité. Est-ce que F est unique ? Est-ce que A est unique ? Alors, première propriété, avec... Vous savez que les histoires d'unicité, ça, c'est à peu près toujours pareil. On prend deux objets et on se demande quand est-ce qu'ils sont égaux. Alors, ces deux-là sont les mêmes. Si et seulement si, regardez, A est dans W' et B est dans W et F égale G. Et ça, ça va être vraiment très important. Alors, je vous répète pourquoi. Ça, ça veut dire que W est inclus dans W' et W' est inclus dans W. Ça équivaut au fait que les deux propriétés d'inclusion sont vraies en même temps. C'est-à-dire, A appartient à W' et F est inclus dans G. B appartient à W et G est inclus dans F. Ce que j'ai résumé ici. Ce qui est important, c'est que si W s'écrit de deux façons différentes, les deux espaces qui sont là sont les mêmes. On dira que F est le sous-espace vectoriel qui dirige W. Il n'y en a qu'un. En revanche, est-ce que A est unique, lui ? Alors, l'idée, regardez, on va essayer de le voir sur le schéma. Ici, je vais introduire un vecteur C. Ici, hop, un vecteur C. Eh bien, regardez, on peut écrire tous les vecteurs de W comme C plus, hop, un vecteur de F. là aussi. Regardez, même que tout à l'heure, qui s'écrivait A plus U où U est là, c'est C plus V où V est là, appartient à F. Il faut l'imaginer. Donc, il n'y a pas d'unicité. Non seulement, il n'y a pas d'unicité, mais en fait, regardez, C, j'aurais pu le prendre quelconque. C'est-à-dire que deuxièmement, pour tous ces appartenants à W, W, c'est C plus F. Alors, F, maintenant, on sait qu'il est unique, mais on peut mettre n'importe quel élément du sous-espace affine ici comme, entre guillemets, origine. Alors, preuve de deux, puisque un, je l'ai fait à l'oral. On suppose que C appartient à W, c'est-à-dire C égale A plus, alors, petit oméga ou oméga est dans F. Alors, faisons l'approche de cette égalité. Ici, si X est dans W, X est de la forme A plus U où U appartient à F. Mais dans ces cas-là, si on veut forcer à être sous la forme C plus quelque chose, on écrit C plus A moins C plus U. Mais regardez, A moins C, c'est moins W, c'est dans le grand F. U est dans le grand F. Donc, tout ça, là, hop, appartient à le grand F. Et donc, on a bien X est dans C plus F. Maintenant, si X appartient à C plus F, là, réciproque, X est de quelle forme ? On va le forcer, pardon, à être A plus quelque chose. X égale A plus, alors ici, je vais écrire X égale C plus V. Où j'ai pris un vecteur V appartenant à grand F. Et je vais le forcer à être sous la forme A plus quelque chose. Alors, A plus quelque chose, oui, C moins A plus V. Mais, comme tout à l'heure, C moins A est dans F et W est dans F. Donc ça, ça appartient à F. Et donc, X est dans A plus F, c'est-à-dire dans W. Alors, voilà qui est important. Un sous-espace affine est donc l'ensemble des vecteurs obtenus comme un vecteur de base plus un vecteur d'un sous-espace vectoriel. Celui-ci est unique, en revanche, la base peut être choisie. Arbitrairement, je vous fais un petit rappel et je donne l'exemple qu'on connaît bien sur les systèmes. À retenir donc de ce que l'on a fait, si W égale A plus F est un sous-espace affine de E, F ici est unique. On dit que c'est la direction de W. en revanche, petit a peut-être peut-être choisie arbitrairement dans W. Et puis, regardez l'équivalence à retenir aussi pour un X quelconque dans E. X est dans W. Si et seulement s'il existe un vecteur U de F tel que là j'ai réécrit très peu différemment, X égale A plus U. Ça c'est si il existe un vecteur U de F tel que X égale A plus U c'est-à-dire tel que X moins A égale U. Et ça, ça s'écrit X moins A appartient à F. Autrement dit, F est unique, A non et la caractérisation de l'appartenance à W c'est X moins A égale F. Alors l'exemple dont je vous parlais c'est celui des résolutions alors j'ai dit système mais soyons encore plus général d'une équation linéaire. Une équation linéaire c'est quelque chose de la forme F de X égale alors j'ai mis B prime parce qu'il y avait des B juste au-dessus. Prenons une application linéaire d'un espace vectoriel grand E dans un espace vectoriel grand E prime et prenons un vecteur B prime dans l'espace d'arrivée. On considère l'équation E F de X égale B prime d'inconnu bien sûr petit X appartenant à E on a vu que si B prime n'est pas dans l'image des petits F sol de E avec nos notations usuelles c'est vide. en revanche en revanche si B prime est dans l'image de petit F et bien B prime admet un antécédent par petit F on va dire que B prime égale F de petit A où petit A appartient à grand E alors et c'est ça qui m'intéresse on a vu que sol de E c'était l'ensemble des petits A plus H lorsque H décrit le noyau de F autrement dit ici vous voyez qu'avec nos nouvelles notations sol de E c'est A plus noyau de F c'est à dire ici hop un sous-espace affine un sous-espace affine dont la direction est le noyau de F je pense que j'avais déjà utilisé ce vocabulaire pour parler comme ça d'un ensemble de solutions d'équations linéaires non vide alors je vous donne dans la suite quelques propriétés des sous-espaces affines pour l'intersection et l'union et on terminera la vidéo avec un lème pour le chapitre suivant c'est à dire les espaces vectoriels de dimension finie alors nous passons au deuxième point concernant l'intersection et le parallélisme de deux sous-espaces affines une proposition soit W et W' deux sous-espaces affines de E dont les directions respectives sont F F pour W donc et G pour W' alors l'intersection de W avec W' est soit vide soit un sous-espace affine de direction alors vous voyez F la direction de W inter G la direction de W' alors bon ça peut très bien être vide l'intersection de deux sous-espaces affines peut être vide penser à un plan et une droite parallèle dans l'espace des vecteurs de l'espace le plan là et une droite parallèle en intersection réduite à zéro mais donc comme c'est soit ou soit on va supposer que c'est non vide donc on suppose que W inter W' n'est pas vide il faut donc montrer que W inter W' est un sous-espace affine dans la direction et F intergé alors je vous ai fait un petit schéma là qui j'espère est explicite le vecteur nul est ici F c'est la direction de W que je représente ici G c'est la direction de W' que je représente ici et vous voyez que ici il y a un vecteur petit a qui est à la fois dans W et dans W' et dans notre schéma l'intersection voulue ici c'est hop la voilà ça c'est W inter W' alors qu'ici vous avez là en vert hop l'espace vectoriel F inter G alors on a supposé je reviens à la preuve on a supposé que W inter W' n'est pas vide il existe donc A appartient appartenant à W inter W' celui que j'ai utilisé là pour faire mon dessin on a alors A égale A plus petit F et W' alors je vais m'éloigner un petit peu du schéma donc je répète puisque A étant W on sait qu'on peut le prendre comme point de base et comme F fait la direction de W j'ai W égale A plus F comme A est dans W' et que G est la direction de W' on peut prendre A comme point de base et on obtient W' égale A vous voyez en fait je reviens quand même au vocabulaire point qui est celui utilisé par le polycopier on continue à mettre une flage dessus c'est un vecteur mais l'idée quand on fera de la géométrie c'est qu'on pourra le considérer déré comme un point donc je répète W' c'est A plus G alors pour X appartenant à E on a les équivalences suivantes il faut caractériser ce que c'est être dans W inter W' alors X appartient à cet ensemble si et seulement si il est dans W autrement dit vous savez que ça ça s'écrit X égale A plus un élément de F ou plus rapidement X moins A appartient à F et d'autre part il est dans W' ça s'écrit X égale A plus un élément de G ou plus rapidement X moins A appartient à G et ça ça a lieu si et seulement si X moins A appartient à F inter G alors on en déduit que W inter W' c'est petit A plus F inter G puisque cette propriété là caractérise l'appartenance au sous-espace affine qui passe par A et qui est dirigé par F inter G voilà qui est la preuve de ce qu'on voyait enfin en tout cas j'espère sur le schéma voilà pour l'intersection je reviens pour le parallélisme alors pour le parallélisme parallélisme une définition hop on dit que deux sous-espaces affines de grand E que j'ai appelé ici W et W' comme depuis le début alors deux directions respectives F pour W donc G pour W' sont parallèles si et seulement si alors on va essayer de trouver une définition symétrique on pourrait dire que W est un Q dans G mais dans ces cas il faudrait dire simplement que W est parallèle à W' sans que W' soit parallèle à W alors on prend une définition symétrique en disant F inclus dans G ou G inclus dans F par exemple avec mon exemple de tout à l'heure si vous êtes dans l'ensemble du vecteur de l'espace un plan et une droite parallèles mais elles sont justement parallèles parce que la droite vectorielle qui dirige la droite est incluse dans le plan vectoriel qui dirige le plan affine une proposition pour conclure si W et W' sont parallèles alors là il faut choisir avec par exemple ça ou ça là j'ai choisi F inclus dans G autrement dit la direction de W inclus dans la direction de W' on a W on a W inter W' et vide ou bien W inter W' c'est W alors regardez là encore j'ai fait un petit schéma ici dans l'ensemble des vecteurs du plan le plan vectoriel G contient la droite vectorielle F pour ce sens donc on est dans ce cas là F inclus dans G j'ai fait un sous-espace affine W' dont la direction est G et qui passe par le vecteur vert ici là par exemple qui est pour point de base le vecteur vert et puis j'ai fait deux sous-espace affine dont la direction est F un dans le point de base est ce vecteur et un dans le point de base est celui-là alors regardez W1 inter W' est vide j'ai fait des petits pointillés ici j'espère que vous voyez un petit peu dans la perspective il n'y a pas de vecteur ou de point ici au tableau puisqu'on a choisi de fixer le vecteur nul donc donner un vecteur revient donner un point il n'y a pas donc de point commun entre W1 et W' en revanche le vecteur V étant ici là étant donné vert étant donné vous voyez que W2 est complètement inclus dans W' alors on suppose justement que W inter W' n'est pas vide et bien soit A appartenant à W inter W' ici mon vecteur vert finalement le plus grand des deux c'est A alors avec la propriété précédente on a alors W inter W' inter W' est un espace affine on l'a vu qu'est-ce qu'il contient il contient A bien sûr donc on peut prendre A comme son point de base plus et ici on a vu une direction qui est W inter W' alors attention là j'utilise une notation ancienne c'est F inter G ici c'est-à-dire W inter W' égale A plus mais F inter G si F est inclus dans G c'est F et donc W inter W' ici c'est F voilà bon c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur les sous-espaces affines on va donc en rester là pour ce cours mais cette vidéo n'est pas terminée je vous le dis depuis quelques temps déjà il nous faut un lème un théorème qu'on a laissé de côté dans la lecture du polycopier pour faire le chapitre suivant sur les espaces vectoriels de dimension finie nous allons donc faire ce lème tout de suite alors voilà donc le complément sur les espaces vectoriels tant attendus c'est un lème concernant les longueurs des familles de vecteurs respectivement libres et génératrices d'un espace vectoriel ou sous-espace vectoriel plus exactement vous pouvez voir le théorème 35 du polycopier qui reprend alors sous une forme différente ce résultat deux choses vont différer ici au lieu de P il y aura N plus 1 et la méthode n'est pas de référence alors que j'ai prévu puisque nous avons fait un peu en avance sur le programme du cours transmettre la théorie des systèmes d'utiliser celle-ci pour démontrer ce lème alors l'énoncé il est là hop je répète que grand E est un cas espace vectoriel je prends N dans N étoiles et je considère U1, U2 jusqu'à UN N vecteur de E alors regardez on appelle grand F l'espace vectoriel engendré par U1, U2 jusqu'à UN c'est pour ça que j'ai parlé de famille génératrice parce que la famille U1, U2 jusqu'à UN n est génératrice de de grand F on dispose donc d'un sous-espace vectoriel grand F engendré par N vecteurs soit maintenant V1, V2 VP des vecteurs de F ça c'est important des vecteurs de F avec P plus grand que N autrement dit regardez ici F est engendré par N vecteurs et on prend dans F plus de N vecteurs strictement plus de N vecteurs alors la propriété dit que la famille ainsi considérée la famille V1 jusqu'à VP est liée alors ça a une grande importance elle est liée c'est à dire que si on prend dans un sous-espace vectoriel plus de vecteurs que le nombre de vecteurs qui engendrent on forme une famille liée alors ça sera un résultat important pour la notion de dimension d'un espace vectoriel alors on a des vecteurs V1 V2 jusqu'à VP qui sont tous dans l'espace vectoriel engendrés par U1 U2 jusqu'à UN donc chaque VJ s'écrit en fonction des Ui prenons la notation suivante pour J appartenant à 1P VJ égale la somme pour I égale 1 jusqu'à N des A I J UI ou les A IJ alors pour I variant entre 1 et N et J variant entre 1 et P sont des scalaires attention cette notation avec des pointillés si vous le souhaitez c'est regardez si on veut savoir quels sont les coefficients de la combinaison linéaire donnant le vecteur VJ en fonction de Ui il faut raisonner comme ça à savoir première coordonnée du J vecteur suivant U1 plus ici je vais avoir A2J ça ça va être la deuxième composante de la combinaison linéaire de VJ donc suivant U2 plus trois petits points on va jusqu'à ANJ nième coefficient de V et donc sur le vecteur UN alors ces notations étant données il va falloir montrer que cette famille est liée alors la démonstration du fait qu'une famille est liée bon elle se fait en essayant de trouver des scalaires lambda 1 lambda 2 jusqu'à lambda P tel que lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda P Vp est nul sans que le P Uplay lambda 1 lambda 2 jusqu'à lambda P soit l'humain nul combinaison linéaire nul à coefficient non tous nul c'est ce que nous allons faire tout de suite alors avec les notations que l'on vient d'introduire on considère une équation lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda P Vp égale le vecteur nul zéro flèche étant bien sûr le vecteur nul de E grand E cette équation est d'inconnu lambda 1 lambda 2 jusqu'à lambda P et je vous rappelle notre but on veut montrer que la famille V1 jusqu'à Vp est liée donc on veut montrer que l'équation E admet une solution qui est un P Uplay non nul alors E équivaut à la somme pour J égale 1 jusqu'à P des lambda J Vj égale 0 alors on va utiliser là maintenant les notations qu'on a mis en place précédemment lambda 1 V1 c'est lambda 1 fois alors je vous rappelle notre mode de dénotation A11 U1 parce que c'est le coefficient 1 du premier vecteur V1 le coefficient suivant U1 du vecteur V1 là c'est le coefficient numéro 2 du vecteur V1 coefficient numéro 1 du vecteur Vn donc ici nous allons avoir A12 U1 plus A22 U2 vous voyez ici là c'est le premier coefficient du deuxième vecteur deuxième coefficient du deuxième vecteur 3 ici A N 2 U1 de même on va jusqu'à lambda P fois Vp qui vaut lambda P facteur de A1 P U1 plus A2P U2 plus 3 petits points plus A N P U1 alors écrivons grâce à cela la somme pour J égale 1 jusqu'à P des lambda J VJ et regroupons ça disons par vecteur demandons-nous qui sont les scalaires qui vont venir devant le vecteur U1 alors on les a là sous les yeux j'écris ça sous la forme les A devant les lambda ça fait A1 lambda 1 plus A1 2 lambda 2 plus 3 petits points plus A1P lambda P hop le vecteur le vecteur U1 qu'est-ce qu'il va y avoir devant le vecteur U2 on les a là on a donc A2 1 lambda 1 plus A2 2 lambda 2 lambda 2 plus 3 petits points plus ici le dernier A2P lambda P U2 et plus finalement plus alors ici en UN hop alors il y a AN1 lambda 1 plus AN2 lambda 2 plus 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 ANP lambda P alors la remarque que l'on fait ici c'est que cette somme va être nulle si on trouve des lambda qui annulent toutes les parenthèses d'accord ? alors si on met toutes les parenthèses ensemble ça fait un système qu'on va appeler S et bien l'idée est de montrer que S a un meilleur moyen de solution allez faisons ça tout de suite alors comme convenu j'appelle S le système où chaque parenthèse devant U1 U2 jusqu'à UN est nulle donc il s'écrit A11 lambda 1 plus A12 lambda 2 plus A1 P lambda P égale 0 etc je vous laisse vérifier que ça c'est bien ce qu'il y a respectivement devant U1 U2 UN dans notre somme des J égale 1 jusqu'à P des lambda J UJ autrement dit si S est vrai alors E est vrai si S a des solutions en lambda E a des solutions en lambda or regardez S s'écrit comme un système que l'on reconnaît comme un système linéaire alors on peut l'écrire de façon usuelle comme ça là avec ici A1 P hop juste en dessous A21 A22 jusqu'à A2 P ici une matrice hop dont la dernière ligne est AN1 AN2 jusqu'à ANP tac 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 ici le facteur de lambda 1 lambda 2 jusqu'à lambda P égale 0 0 tac 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 jusqu'à 0 alors ici attention il y a N0 il y a N0 là N ligne et comme P était plus grand que N on peut peut-être faire ici NIP un peu plus long ça n'a pas tellement d'importance mais enfin faisons le alors l'idée c'est de dire que S c'est quoi S est un système homogène donc compatible tous les systèmes homogènes sont compatibles mais parce que 0 0 0 est évidemment solution si vous mettez ici P0 vous avez N0 donc compatible de combien d'équations de N équation à P inconnu mais ici où P est strictement plus grand que N autrement dit il y a forcément des inconnus qui peuvent être des paramètres on a il existe il existe au moins il existe au moins des inconnus des inconnus secondaires ce qu'on appelle les paramètres des systèmes et donc S admet une infinité de solutions dont évidemment des solutions non nulles donc des solutions non nulles hop alors ça c'est fondamental je vous rappelle qu'on voulait savoir si E avait des solutions non nulles comme S a des solutions non nulles la réponse c'est oui E a des solutions non nulles alors je résume la situation et je conclue alors pour conclure résumons le résultat à retenir si F est un sous-espace vectoriel engendré par U1 U2 jusqu'à UN c'est à dire N vecteurs et que si à l'intérieur de F nous considérons les vecteurs V1 V2 jusqu'à Vp donc formant un P duplé d'éléments de F avec P strictement plus grand que N alors on a vu que l'équation qu'on a appelée E admet au moins une solution non nulle en fait elle admet une infinité de solutions on l'a vu dont au moins forcément une qui n'est pas nulle donc il existe des scalaires lambda 1 lambda 2 lambda P appartenant à tel que à la fois ça c'est E est vrai donc lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda P Vp égal 0 avec lambda 1 lambda 2 lambda P différent de 0 0 0 donc c'est à dire que la famille V1 V2 jusqu'à Vp est liée alors ça c'est vraiment à retenir on peut écrire ça différemment donc si F est un sous-espace vectoriel engendré par N vecteurs alors toute famille toute famille formée alors de strictement plus de N vecteurs disons d'au moins N plus 1 vecteurs de grand F est liée toute famille formée par au moins N plus 1 vecteur de F est liée et par contreimposée toute famille libre de vecteurs de F est formée d'au plus N vecteurs parce que là c'est strictement plus grand que N alors que là c'est inférieur ou égal à N donc on dit au plus alors ça c'est vraiment important si F est un sous-espace vectoriel engendré par N vecteurs toute famille libre de vecteurs de F est formée d'au plus N vecteurs il n'existe pas dans un espace engendré par 4 vecteurs de famille libre à 5 vecteurs les familles libres seront de 1 2 3 ou 4 vecteurs par exemple dans R4 les familles libres seront formées de 1 2 3 ou 4 vecteurs mais jamais de 5 5 vecteurs dans R4 puisque R4 est bien sûr engendré par sa base canonique qui comporte 4 vecteurs il n'aura jamais 5 vecteurs formant une famille libre de R4 alors voilà qui conclut enfin notre notre course sur les espaces vectoriels et on a déjà matière à faire la suite le chapitre suivant qui s'appellera espaces vectoriels de dimension finie alors on va là encore le découper en deux morceaux on va revoir ce que l'on sait sur les espaces vectoriels en ajoutant la notion de dimension puis ensuite revoir ce que l'on sait sur les applications linéaires en ajoutant là aussi la dimension de la notion pardon de dimension voilà ce qui nous attend pour les jours à venir à bientôt à bientôt